Dans ce guide je vais parler du cycle donc globalement comment gérer sa main, comment gérer ses sorts, quand est ce qu'il faut piocher etc Donc c'est un sujet qui est assez compliqué donc si c'est pas clair dites le moi je referai une vidéo dessus Mais globalement je vais essayer d'être assez large sur le sujet Donc de base faut savoir comment ça fonctionne la pioche Quand vous commencez une partie vous avez votre main de départ qui tire des sorts aléatoires parmi votre deck Et puis globalement les sorts que vous allez piocher aussi vont être aléatoires Une fois que vous avez pioché vos 9 sorts il n'y a plus du tout de aléatoire Pourquoi ? Parce que quand vous allez jouer un sort il va naturellement revenir en dessous de votre deck Ça veut dire que par exemple si ça c'est ma main de départ, si ces 5 sorts là c'est ma main de départ Ensuite ça veut dire je vais piocher celui là, je vais piocher celui là, je vais piocher celui là, je vais piocher celui là Ok si le premier sort que j'ai joué dans ma partie c'est celui-ci Et bah après avoir pioché ce sort là je vais piocher le premier sort que j'ai joué Ensuite je vais piocher le deuxième sort que j'ai joué etc 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 Donc en fait il faut vraiment voir ça comme un deck et à chaque fois qu'on joue un sort il vient en dessous du deck Donc ça c'est un truc qui est assez important à savoir Et l'autre chose qu'il faut prendre en compte Qui est un peu logique c'est Bah si jamais j'ai 7 sorts dans ma main Bah j'en ai 2 dans mon deck Alors que si j'ai 2 sorts dans ma main Bah j'en ai 7 dans mon deck Et ça ça va être important pour récupérer les sorts plus vite Donc déjà il y a une chose qui est important à faire dans vos parties En tout cas moi c'est la manière dont je fais c'est suivre votre cycle, c'est regarder l'historique Donc ce qu'il faut savoir c'est toujours connaître votre cycle Ça veut dire toujours une fois que vous avez pioché vos 9 sorts Toujours savoir ce que vous allez piocher après Donc moi ce que je fais c'est en général je regarde l'historique C'est ça moi si vous me voyez dans les vidéos ou dans les lives Vous me voyez regarder l'historique des sorts que j'ai lancé Et comme ça je peux me souvenir Ok là comme le dernier sort que j'ai pioché c'est celui-là Bah le sort que je pioche ensuite c'est celui-là Le sort que je pioche ensuite c'est celui-là Etc etc Ça c'est très important à faire pour savoir exactement ce qu'on pioche Notamment déjà pour savoir Bah qu'est-ce que je pioche à la fin de mon tour Et du coup comment je dois jouer mon tour pour prévoir celui d'après Mais aussi si je joue un sort de pioche qu'est-ce que je pioche Donc ça c'est vraiment important à savoir Et du coup c'est pour ça vraiment que je vous conseille de regarder l'historique Ou alors si vous avez une mémoire de fou Bah vous n'avez pas besoin mais normalement suivre votre site c'est important Notamment Un autre point important c'est Jouer vos sorts par paire En gros par exemple là j'ai ce deck Piven là Il y a un enchaînement qui est assez On va dire c'est pas forcément celui que j'ai envie de faire Mais pour l'exemple je vais l'expliquer Un enchaînement classique que je peux avoir envie de faire c'est Mire motivante puis Carquois Parce que Mire motivante c'est un sort qui coûte 2 Qui me donne 2 mire Et Carquois permet de compléter les mire Bon ça c'est un enchaînement que j'ai envie de faire Et Carquois a un effet combo Du coup je fais Mire motivante Carquois Je le fais une fois Et du coup ce qui se passe c'est que du coup Quand je vais repiocher mes Mire motivantes Le sort que je piochais juste après Ça va être le Carquois Alors ça là c'est un exemple un peu nul Mais en quoi ça peut être important dans des cas typiques Bah déjà l'exemple le plus basique C'est les applications d'état Genre là par exemple si j'ai pointe venteuse Et pointe libulaire Bon bah en général c'est mieux de jouer l'un juste après l'autre Comme ça on sait que dès que je repioche les états éventés Le sort que je pioche juste après C'est le sort pour consommer l'état éventé Et du coup ça va permettre de garder des De garder de la Comment dire De piocher les sorts dans le bon ordre Et de les jouer dans le l'ordre Parce que si jamais je fais l'état éventé Après je joue d'autres sorts Je fais d'autres trucs Et bah après je le consomme Bah si plus tard dans la partie C'est mon dernier tour de jeu Il me reste 1 PV Et que j'ai que l'application d'état Bah je pourrais pas avoir son effet Je pourrais pas le consommer Du coup j'aurais appliqué un état qui aura pas eu de valeur Du coup c'est Donc il faut essayer de jouer les sorts vraiment ensemble Qu'on veut les sorts Qu'on veut voir les uns à la suite des autres Les jouer les uns à la suite des autres pour de vrai Donc là je parlais de détails élémentaires C'est le plus basique Mais il y a des effets combo Comme j'ai parlé dans Kras Ça peut être peut-être En Sram peut-être un piège Et puis un sort de poussette Globalement Si vous avez des sorts qui vont ensemble Faut essayer de les jouer ensemble Ça peut être aussi genre Un sort qui coûte 3 Un autre sort qui coûte 3 Parce que ça me fait un tour complet Voilà L'autre chose à prendre en compte C'est du coup Comme j'en ai parlé un peu plus tôt Le nombre de sorts que vous avez dans votre main Et donc le nombre de sorts que vous avez dans votre deck Ça c'est extrêmement important Extrêmement important Parce que Si vous jouez contre un deck Qui est un petit peu lent Vous aurez envie Un maximum D'avoir votre main pleine Pour toujours avoir le contrôle sur votre main Savoir ce que vous allez jouer Donc Pourquoi c'est ultra important Parce que En fait On va dire dans votre deck Vous avez des sorts clés Je vais essayer de prendre des exemples Avec ce Kras là encore Parce que La Piven Globalement La Piven c'est globalement Un deck dont la majorité du gameplay Se base sur gérer son cycle Et justement gérer ses sorts C'est pour ça que la Piven C'est un très bon exemple Là par exemple Si je joue contre un matchup mêlé Donc on va dire Je joue contre un Yop Il me faut absolument Il me faut absolument une manière De fuir son corps à corps Le plus souvent possible Du coup Qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie un maximum De récupérer Ma pointe irisée En boucle En boucle Parce que c'est mon seul sort Dans mon deck Qui va me permettre De pousser l'adversaire Hors de moi Donc ça typiquement Dès que je vais aller contre un matchup mêlé Je vais essayer de garder Une main pleine Et jouer la pointe irisée Le plus souvent Et du coup Ce qui va se passer C'est que Je vais pouvoir repousser l'adversaire Repousser l'adversaire Repousser l'adversaire Et comme j'aurai moins de sort A piocher Pour récupérer Ma pointe irisée Le fait d'avoir une main pleine C'est ça Mais par exemple Si je joue Si je joue contre un matchup range Donc je joue contre un Rotra Par exemple Les sorts sur lesquels Je vais pouvoir cycler le plus Ça va être Ataraxie Et un pas de glacé Parce que je sais Que j'ai tout le temps Activé leurs effets De personnes autour de moi Et du coup C'est les sorts Que je vais essayer de jouer le plus Comme ça Dès que je les joue Après je peux les repiocher Le plus vite possible Et j'essaie de cycler Sur ces sorts Qui ont beaucoup de value Du fait qu'il y ait personne autour de moi Et du coup Globalement c'est ça Qui va être important Sur les sorts clés A faire Et alors il y a un petit détail Et du coup Garder des mains pleines Pour pouvoir jouer ces sorts clés Le seul moment On peut vider sa main Où c'est intéressant De vider sa main C'est quand on sait Que on va gagner Quand on sait Que la partie va être terminée De plus avoir de sorts en main C'est plus un problème Mais en général Il faut essayer de garder Une main assez large Du coup pour pouvoir Cycler sur des sorts clés Surtout quand on joue un deck A sorts clés Quand on joue un deck Qui balance beaucoup de sorts Comme celui-là Garder sa main pleine C'est vraiment clutch Ça permet vraiment De récupérer les sorts Dont on a besoin Tout le temps De répondre à toutes les situations Un autre Une extension de ce concept-là C'est C'est quand vous avez Par exemple Qu'un seul sort de pioche Dans votre deck Ça peut être technique Genre je sais que par exemple En SRAM Avant dans mon ancien liste SRAM j'avais ça Et c'est même encore un peu vrai Avec cette liste-là C'est qu'en fait Si jamais dans ma main Il me reste Un ou deux sorts Et que je fais un sort Qui me pioche deux Je vais arriver à quatre sorts Et du coup Avant de repiocher Mon sort de pioche Je vais devoir piocher Cinq sorts Donc en fait Même si j'avais une main vide Et que j'ai pioché On pourrait dire Bah c'est bon T'as plus l'un ma vide Ouais mais en fait Mon sort de pioche Je vais le récupérer tellement tard Je vais m'épuiser tellement vite Avant que j'ai récupéré Mon sort de pioche Alors que si jamais J'ai une main pleine Genre si jamais J'ai cinq sorts en main Et que je joue un sort de pioche J'arrive à six Vu que j'en dépense un Et que j'en pioche deux A la fin de mon tour Je vais arriver à sept Parce que A la fin du tour On pioche un sort Et du coup Ca veut dire que là Dès que je pioche deux sorts J'ai re mon sort de pioche Du coup Ca c'est un truc Qui va vraiment être Assez important Il y a des decks Qui jouent beaucoup là dessus C'est beaucoup sur Jouer ces sortes de pioche Assez souvent Pour ne jamais avoir Une main vide Toujours toujours avoir Une main pleine Et surtout La main pleine Ca permet de répondre A de l'agression Donc c'est vraiment Important Là c'est vraiment Ca va dépendre Beaucoup de vos decks Là ce que je suis en train de dire Mais le fait de devoir Gérer votre pioche Ou gérer Ou gérer d'autres sorts Ou vider votre main Ca va vraiment dépendre Le rythme de votre deck Et comment vous allez voir faire ça Mais c'est quelque chose Qui est à prendre On ne sait pas Parce que vous avez mis Un sort de pioche Que tout d'un coup C'est bon Vous n'avez plus de problème De pioche Non parce qu'en fait Si vous avez Vider votre main Vider votre main Vider votre main Et vous mettez un sort de pioche Vous avez intérêt à gagner Très 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 vite Parce que c'est pas Les deux sorts Que vous avez piochés Qui vont vous tenir Les sept sorts Que vous allez devoir Repiocher Pour récupérer Votre sort de pioche Donc voilà un peu Les concepts Les concepts du cycle Pourquoi c'est extrêmement important Et du coup Je vais essayer de montrer Un peu en game Un exemple sur la pivot Donc comme j'ai dit C'est le cra qui est vraiment Demande le plus Le plus Le plus D'avoir un bon cycle Et qui est genre Normalement c'est Toute la base du deck C'est vraiment ça Donc là C'est une game De Woteka Que j'ai fait Et donc là on voit Je joue contre un yop Donc le yop je rappelle Moi je veux C'est qu'à ce m'a point de tirer Alors j'ai quand même Le tour 1 De base Ça c'est un tour Très classique Ou juste avec permis Motivante Mais du coup là On voit que Dans mon deck Je vais essayer Dès que je peux De faire des sortes de pioche Donc là j'en ai déjà fait un Pour mon premier tour Plutôt que rentrer Un sort de dégâts Parce que je sais Que si je rentre Un sort de dégâts Genre là Si sur ce tour 1 là Je rentre Bon là Théoriquement Dans tous les cas J'ai pas ma pointe J'ai pas ma flèche affigeante en main Mais si j'avais ma flèche affigeante en main Et que je faisais Un pas glacé Flèche affigeante Mire J'aurais déjà Vidé ma main Et ça serait très compliqué Pour moi De recycler sur mes sorts Donc là C'est que je vais essayer Un maximum de remplir ma main Et donc là Même là Vous voyez Là je pourrais faire Des sorts de dégâts haut Mais si je fais ça Je vais vider ma main Et j'ai pas envie de vider ma main J'ai vraiment envie Un maximum de recycler Sur mes sorts de pioche Donc là Je vais remplir ma main Avec mon sort de pioche Et donc là Il invoque un compagnon Et parce que j'ai une main pleine Là je peux répondre A son agression de compagnon Donc là Je vais profiter De ce tour là Pour vraiment Le tuer son compagnon Et on voit Que le premier sort Que j'ai dans mon tour C'est quand même Ma pointe irisée Genre le premier sort Que j'ai dans mon tour C'est ça Parce que c'est le sort Que j'aurais pioché Le plus vite possible Donc là Je fais mon enchaînement de tour Alors en plus Là il y a un autre concept Que j'essaie d'appliquer Alors Là quand je parlais Des sorts par paire Je parlais notamment Dans Kras Et dans ce Kras là C'est aussi le cas Jouer sa pointe irisée A côté de son ataraxie Ou à côté de son impact glacé C'est assez important Parce qu'en fait Quand on regarde le deck Ici l'impact glacé Ou l'ataraxie Il faut qu'il y ait Personne autour de soi Du coup quand il y a Quelqu'un encore à corps Là pointe irisée C'est parfait Pour pouvoir activer Ces deux effets là Du coup pareil De la même manière Que je vais jouer Des sorts par paire Ici mes sorts par paire Ca va être Pointe irisée Impact glacé Et ataraxie Bon là c'est plus Un trio Mais globalement Ce que je vous explique C'est que en fait Jouer ses sorts par Les uns à côté des autres C'est vraiment important Alors là J'ai quand même fait Un carco avant Parce que c'est aussi Un combo qui va bien Et parce que dans tous les cas Ce deck là Pioche énormément Donc si moi On n'a pas glacé Je joue un petit Genre si je joue A deux sorts d'écart C'est pas très grave Mais dans l'ensemble Vous voyez que ce concept Il est respecté Et si vous me voyez Faire des games Sur Piven Vous allez voir Que très souvent Surtout contre des matchups Melee J'essaye un maximum De jouer moi Pointe irisée A côté de mon ataraxie Et à côté de mon Un impact glacé Parce que comme ça Je sais que quand je Les repioche Ils vont aller ensemble Naturellement Donc là Là j'ai dépensé ma main Parce qu'il fallait One shot un compagnon Donc là c'est pas très grave D'avoir vidé ma main C'est au prix Au prix d'avoir tué le compagnon S'il n'y avait pas de compagnon A tuer J'aurais jamais vidé ma main Comme ça Donc là Je vais gagner mes mire Et je vais tout de suite Repiocher Tout de suite Ataraxie Dès que je peux On voit même que dans mon tour En fait dans mon tour J'ai carrément fait mes deux sorts de pioche J'ai fait mes mire Parce qu'il faut que je les retransforme En mire motivante Et ensuite je fais Mon archerie Puis mon ataraxie Vraiment Après de toute façon Je n'ai pas grand chose d'autre Mais vraiment Là je pourrais rentrer Une virbolle pivot Mais non Je préfère piocher Je préfère remplir ma main Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc elle va se mettre En bellatoris Et là on voit Que j'ai déjà récupéré Ma pointe irisée Bon entre autres Avec d'autres sorts Je vais essayer de la jouer En premier dans mon tour Encore une fois Parce que j'ai envie Encore une fois De cycler dessus C'est le sort Le plus important dans le matchup Juste après Je fais un sort de pioche Justement Comme j'avais prévu avant De faire Carquois Juste après ma pointe irisée La raison aussi Qui fait que je joue Moins un pas glacé C'est que Un pas glacé Certes c'est très bien Avec pointe irisée Mais dans ce matchup là C'est extrêmement dur De fuir le roi adverse Donc Donc Aussi c'est une raison Qui fait que je joue Un peu moins un pas glacé Parce que j'aurai Moins d'opportunités De le claquer Et là on voit Que j'ai fait un truc J'ai joué vers Volpiven Avant de faire mon Carquois Et parce que justement Là j'arrive A un moment dans la partie Où Si je devais piocher Entre Carquois Et il y a Volpiven Je préfère piocher Il y a Volpiven Parce qu'on se rapproche Quand même Dangereusement du létal On se rapproche Dangereusement de la victoire Donc là j'ai envie De commencer à rentrer Mes sorts de dégâts Comme je sais que C'est des sorts Que je vais piocher Après mes sorts de pioche Et donc là encore une fois Normalement Alors je ne sais plus Exactement ce que je fais Là j'ai quand même Fait mon sort de pioche En premier Mais je pense que C'est une erreur Je pense que J'aurais plus intérêt A faire mes sorts de dégâts Bon en tout cas Ça ne changera pas grand chose Dans ces situations là Parce que là Oui en gros De toute façon Non mais là en fait Je sais pourquoi J'ai fait archerie Parce que là je sais Que quand je fais archerie Je ne veux plus Les sorts de dégâts Et que j'ai gagné Au tour suivant Mais globalement Là on va dire S'il avait PV infini J'aurais pas fait archerie J'aurais Non j'ai rien dit Mais non je dis de la merde Justement Non mais je dis de la merde Mais en gros Voilà ce que je dis En toute façon En fait la game est rapide Donc je ne peux pas Montrer l'exemple Tout le temps C'est beaucoup En fait c'est ça C'est là où le deck Et compliqué C'est qu'en fait Il faut savoir A quel moment dans la partie Vous voulez cycler Sur vos sorts de pioche A quel moment dans la partie Vous allez gagner Et du coup Vos sorts de pioche Vous n'en avez plus besoin Et du coup Vous voulez rentrer Des sorts de dégâts Et c'est ça Qui est extrêmement dur Sur la pivaine Mais du coup Là on voit un peu Surtout C'est surtout le début de partie Qui est important On voit que notamment Là Jérôme a pointirisé Encore une fois Si j'avais besoin De le repousser Si j'avais besoin De le séparer De mon corps à corps Je pouvais le faire Encore une fois Bon là en l'occurrence J'en avais pas besoin Mais si j'avais besoin De le faire Je pouvais encore le faire Et donc c'est ça C'est pour ça Que j'essayais de vous expliquer Du coup Sur la question du cycle C'est extrêmement Extrêmement important Alors il y a Là en globalement On a fait le tour du sujet Il y a juste un petit truc Dont je voulais parler en plus C'est sur le SRAM Je vais vraiment prendre L'exemple de mon deck Pour vous expliquer Sur le SRAM Si vous avez vu La précédente vidéo précédente Vous savez que j'essaye Un maximum de cycler Sur ces deux sorts là Un maximum Alors déjà J'ai le Maniac Qui permet de les piocher Tout de suite Mais Podomb Qui permet de cycler les decks Qui permet de repiocher Soit le Maniac Soit directement les pièges C'est très pratique Donc là c'est typiquement Un deck de gestion de cycle aussi Parce qu'on veut un maximum Jouer ces pièges là Donc ça veut dire Que j'essaye de les jouer Le plus souvent Et du coup De les piocher le plus souvent Donc ça c'est un peu Toujours le concept du cycle Et surtout Et surtout à ce sujet là Justement il y a Un petit truc Dont je voulais parler C'est que vous avez un sort Qu'on appelle un sort tuto Donc ça veut dire Un sort qui va piocher Un autre sort spécifique Donc l'exemple le plus classique C'est en Enirilsa Où on a un sort Qui permet de piocher Un laboratoire Bon bah ici On a un maniac Qui permet de piocher les pièges A ce moment là Faites attention Quand vous regardez l'historique C'est pas forcément juste L'ordre des sorts Dans lequel vous avez joué Parce que Comme il vient piocher Un sort en particulier Le piège Il peut être n'importe où Dans mon deck C'est lui que j'ai pioché Donc je vais le retirer De mon cycle de mon deck Tout de suite Et du coup Quand vous regardez votre historique Faites attention au sort Que vous aurez pu piocher Grâce à un effet tuto Qui pourrait du coup Un peu chambouler votre cycle Et c'est un petit peu plus dur De suivre un peu Quel sort on pioche quand Mais c'est important A prendre en compte Et à ne pas oublier Quand on regarde notre historique Ou qu'on essaye de se souvenir De quel sort je pioche quand Bon j'ai pas été forcément Super clair Mais en même temps C'est un sujet Qui est un petit peu compliqué C'est beaucoup de feeling Mais c'est extrêmement important C'est vraiment vraiment important Surtout quand vous vous aidez Comme les miens Qui ont beaucoup de pioches Qui ont beaucoup de petits sorts Et c'est là où ça devient Très très clé Si il y a un truc Que vous avez pas compris Dites le moi Je vais essayer de l'expliquer Sur ce Au revoir